Covid-19, les hôpitaux mettent en place leur plan d'urgence et préparent de nouvelles chambres. La crise du coronavirus s'intensifie. Le nombre de cas répertoriés ne cesse d'augmenter. Vendredi soir, le plan urgence a été déclenché dans tous les hôpitaux du pays. Nous avons pu nous rendre à l'hôpital Erasme de Bruxelles pour comprendre les conséquences de ce plan urgence. Nous sommes au huitième étage de l'hôpital. Les techniciens sont en train de désinfecter, nettoyer et préparer 29 chambres supplémentaires qui pourraient accueillir dès demain des patients atteints par le Covid-19. Pour rencontrer des patients atteints du coronavirus, il faut descendre aux soins intensifs. 35 lits sont placés là, à disposition des cas les plus graves. En ce moment, 4 personnes y sont soignées. Une seule infection est confirmée. Plus haut, pour anticiper la crise, un étage avait déjà été aménagé pour les cas cliniques les moins graves. 12 personnes malades ou suspectées d'être malades se trouvent à cet endroit, en quarantaine. L'hôpital peut pour l'instant compter sur la bonne volonté de son personnel, infirmière et technicien travaillent sans compter pour répondre à la demande. Les horaires de base ont été oubliés, raconte Jean-Michel Ougardi, directeur de l'hôpital Erasme. La plupart des gens ne travaillent pas le week-end. Pourtant, ils sont là en ce moment et sont prêts à poursuivre le travail jusqu'à la fin de l'épidémie. L'hôpital est prêt à ouvrir d'autres chambres supplémentaires si nécessaire, sans préciser quelle serait sa capacité d'accueil maximale. Pour l'heure, sauf exception, les visites à l'hôpital sont interdites pour permettre au plus grand nombre du personnel de lutter contre l'épidémie. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La crise du coronavirus s'intensifie. Le nombre de cas répertoriés ne cesse d'augmenter. Vendredi soir, le plan urgence a été déclenché dans tous les hôpitaux du pays. Nous avons pu nous rendre à l'hôpital Erasme de Bruxelles pour comprendre les conséquences de ce plan urgence. Nous sommes au huitième étage de l'hôpital. Les techniciens sont en train de désinfecter, nettoyer et préparer 29 chambres supplémentaires qui pourraient accueillir dès demain des patients atteints par le COVID-19. Pour rencontrer des patients atteints du coronavirus, il faut descendre aux soins intensifs. 35 lits sont placés là, à disposition des cas les plus graves. En ce moment, 4 personnes y sont soignées. Une seule infection est confirmée. Plus haut, pour anticiper la crise, un étage avait déjà été aménagé pour les cas cliniques les moins graves. 12 personnes malades ou suspectées d'être malades se trouvent à cet endroit, en quarantaine. L'hôpital peut pour l'instant compter sur la bonne volonté de son personnel, infirmière et technicien travaillent sans compter pour répondre à la demande. Les horaires de base ont été oubliés, raconte Jean-Michel Ougardi, directeur de l'hôpital Erasme. La plupart des gens ne travaillent pas le week-end. Pourtant, ils sont là en ce moment et sont prêts à poursuivre le travail jusqu'à la fin de l'épidémie. L'hôpital est prêt à ouvrir d'autres chambres supplémentaires si nécessaire, sans préciser quelle serait sa capacité d'accueil maximale. Pour l'heure, sauf exception, les visites à l'hôpital sont interdites pour permettre au plus grand nombre du personnel de lutter contre l'épidémie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.